... Bonsoir. Le Languedoc-Roussillon est une région très animée. Mes promoteurs qui sont sur place toute l'année vous guideront dans toutes vos décisions. Ils vous aideront à choisir parmi 12 de mes meilleures stations. Téléphonez-moi. A demain. Donc j'ai un rendez-vous mercredi à 19h55. Un rendez-vous bleu. Et un autre rendez-vous à 20h35. Bah oui, une chance de plus. Bleu aussi, évidemment. Deux rendez-vous bleus. Hum, quel mercredi ! Bon, très bien. Moi, je m'accorde un rendez-vous samedi à 19h55. Donc, un rendez-vous rouge. Mais je n'oublie pas celui de 20h35. Rouge aussi, puisque c'est samedi. C'est ça, le samedi rouge. Loto bleu le mercredi, loto rouge le samedi. TF1 vous présente en direct les quatre tirages du loto. Et pour un premier flirt retrouvé ou une vidéo vérité sur la famille Valeur, eh bien, il y a cette nuit deux bonnes raisons de prendre l'avion de 1h10 à destination de Mont-Royal. Peut-être même une troisième. À 3h moins 10, cogne et gagne. Ce sont en tout cas les deux mots d'ordre que l'on se passe de bouche à oreille parmi les hockeyeurs de haut niveau. Mais tout de suite, c'est toute l'actualité de ce vendredi, résumé pour nous par François Bachy. Bonsoir, veillez d'armes diplomatiques à Washington, Moscou et dans les principales capitales occidentales. À partir de demain et pendant tout le week-end, tous les yeux et toutes les oreilles se tendront vers Helsinki où se réuniront pour un sommet exceptionnel George Bush et Mikhail Gorbatchev. Et Helsinki sera examiné à la loupe ce qui se passe dans le Golfe. D'ailleurs, on l'apprenait ce soir, Edouard Chevernadze, le ministre soviétique des Affaires étrangères, est disposé à se rendre en Irak si besoin est. Aujourd'hui, dans le Golfe, donc, nouvelle journée de crise, il faudrait presque dire ordinaire, mais bien sûr, ce mot ne peut que heurter, car à côté des préparatifs militaires, et de la facture à régler, il y a le drame des otages et celui des milliers de réfugiés. Laurent Aubaine. 28 milliards de dollars, c'est une somme impressionnante et c'est ce que les États-Unis s'efforcent de réunir pour faire plier Bagdad. Ce qui coûte le plus cher, le déploiement militaire dans le Golfe, évidemment. D'ici au 31 décembre 90, le dispositif devrait coûter 6 milliards de dollars et pas moins de 11 milliards pour l'année fiscale à venir. Le président Bush cherche des partenaires et on a déjà trouvé deux et deux poids. L'émir du Koweït en exil, il a promis 5 milliards de dollars, l'Arabie saoudite plusieurs milliards également. Ceux-ci devraient financer le carburant, l'eau et les transports des quelques 100 000 soldats américains déjà déployés dans la région. Pour renforcer l'impressionnant dispositif déjà mis en place, les États-Unis pourraient profiter du sommet Bush-Gorbachov de ce dimanche pour demander à l'URSS d'envoyer des forces terrestres dans la région du Golfe. Un déploiement utile pour démontrer le caractère multinational des forces, selon Washington. Sur place, le départ des otages continue à se faire au compte-gouttes. 1500 ont pu quitter l'Irak depuis que Bagdad a autorisé leur départ. 6000 restent encore retenus contre leur gré, certains sur des sites stratégiques servant de boucliers humains. De plus, on reste sans nouvelles de 15 Français travaillant pour la société Thompson. Ils ont été emmenés hier à l'hôtel Mansour de Bagdad où d'autres étrangers sont également retenus. Et puis, une situation qui devient rapidement insupportable, celle de milliers de réfugiés qui se trouvent actuellement dans des camps en Jordanie, juste après la frontière irakienne. Ils sont plus de 100 000, pour la plus grande majorité asiatique. Main d'œuvre à bon marché, ils ont fui le Koweït avec le strict minimum. Leurs gouvernements respectifs n'ont ni la volonté, ni les moyens de les rapatrier. La France, par l'intermédiaire de Bernard Kouchner, le secrétaire d'État à l'action humanitaire, a promis des avions pour permettre leur retour. Mais cela suffira-t-il quand 10 000 réfugiés arrivent d'Irak chaque jour ? Et pour venir en aide aux pays les plus touchés par la crise du Golfe, c'est-à-dire la Jordanie, l'Égypte et la Turquie, les 12 ont décidé, je cite, une forte aide économique, elle pourrait être de l'ordre de 10 milliards de francs. C'est l'une des annonces faites par les 12 ministres de la CEE, réunis aujourd'hui à Rome. Des ministres y ont également demandé un renforcement de l'embargo contre l'Irak et qui ont accepté le principe d'une déclaration conjointe avec l'URSS à propos de la crise du Golfe. Nouvelle nuit de violence hier soir en Afrique du Sud. 9 Noirs ont été tués et du coup, certains responsables politiques appellent à la formation d'unités d'autodéfense. On n'en est pas encore à l'appel à prendre les armes, mais avec 570 Noirs tués depuis le 13 août, la situation est explosive à Soweto, le ghetto noir de Johannesburg. Reportage d'Isabelle Marc. Dans une gare de Johannesburg hier soir, deux hommes tirent au hasard sur la foule qui rentrent dans les ghettos noirs. 5 morts et 14 blessés. Plus tard, ce sont les résidents d'un quartier de Soweto qui sont attaqués par les occupants armés d'un minibus, 4 morts et de nombreux blessés. Pour tout le monde, c'est la violence politique, encore une fois, qui en est la cause. Dans la petite église Saint-Philippe, ouverte aux habitants de ce quartier pauvre de Soweto, un prêtre français, l'un des 4 blancs qui vivent ici, a décidé de réagir contre la violence. Soutenu par les églises, cet homme, profondément choqué par ce qu'il voit tous les jours, commence aujourd'hui une grève de la faim. C'est pour contraindre tous ceux qui ont une autorité morale ou religieuse ou politique dans ce pays, à mettre tout en œuvre pour que cette violence s'arrête. Parce que nous sommes persuadés, nous sommes convaincus que cette violence est d'une part orchestrée et que jusqu'à aujourd'hui, le gouvernement n'a pas pris tous les moyens pour l'arrêter. Il est clair qu'une partie de la police est de mèche, est en collision avec ceux qui viennent et qui attaquent. La dénonciation des méthodes des forces de sécurité et leur partialité dans le conflit entre Noirs n'a jamais été aussi virulente. Un journaliste et un dessin très précis dans la presse accusent l'armée d'avoir ouvert le feu sans raison mardi à Sébocing, tuant 11 personnes. Aussi grave, une commission d'enquête ordonnée en mars dernier sur le massacre de 21 manifestants, toujours à Sébocing, vient de rendre son verdict. La police est coupable, son action injustifiée. Les protestations des ministres de la police et de la défense ne convainquent personne et l'on réclame au président de Claire que l'ouverture d'enquête judiciaire est non policière. Un risque qu'il devra probablement prendre s'il ne veut pas perdre le crédit dont il jouit auprès des Noirs. Le pape Jean-Paul II poursuit sa tournée africaine. Ce soir, il est arrivé au Rwanda. Hier, au Burundi, il a rendu visite aux malades du sida. Un appel à la solidarité concrétisé par un baiser ocidéen dans un pays où 15% de la population est séropositive. Un nouveau degré franchi dans la guerre du mouton qui oppose la France à la Grande-Bretagne. Aujourd'hui, dans le sud-est de l'Angleterre, un routier français a été violemment battu. Il s'agirait peut-être d'une représailles contre les manifestations françaises qui empêchent les importations de viande britannique. La crise est donc loin d'être apaisée et il n'est peut-être pas inutile de revenir sur ces raisons avec Frédéric Delpeche. A l'origine de la colère des éleveurs français, la chute des cours de la viande, 8% exactement depuis le début de l'année. Plusieurs éléments se conjuguent pour expliquer cette forte baisse. Pour la viande bovine, il s'agit d'abord d'une diminution de la consommation. Les Français mangent de moins en moins de bœuf, phénomène constaté depuis au moins deux ans. Soucis diététiques, impacts suscités par des problèmes sanitaires comme la maladie de la vache folle ou encore un été particulièrement chaud, la viande bovine n'a plus la cote. Or pendant ce temps, la production ne cesse d'augmenter. Autre cause plus récente encore, la réunification allemande. Avec l'ouverture le mois dernier des frontières de la RDA, le marché européen, et donc français, est envahi par une viande à bas prix. Le bœuf est-allemand est à 1 franc le kilo, alors que nos éleveurs le vendent à 12 francs. Pour la viande ovine, la crise est également liée aux importations massives, mais cette fois-ci venant de Grande-Bretagne et d'Irlande. 60 000 tonnes pour les six derniers mois. Du fait de la baisse du cours de la livre, le prix de l'agneau vendu par les Anglais en France est tombé à 19 francs le kilo. Les Français, eux, estiment ne pouvoir vendre à moins de 22 francs, sous peine de perdre de l'argent. A tout cela s'ajoutent encore d'autres facteurs, la sécheresse qui provoque une pénurie de fourrage, la CEE qui distribue de moins en moins de subventions, et même l'embargo contre l'Irak qui prive les éleveurs d'un gros débouché. Seuls les producteurs disposant de grosses exploitations et se comportant en chef d'entreprise peuvent faire face. Les autres les plus fragiles reçoivent cette conjugaison de facteurs défavorables en pleine figure. 3% des petites exploitations disparaissent déjà chaque année. Le phénomène risque de s'accentuer encore. Les conséquences d'un divorce peuvent parfois être inattendues. C'est ce qu'a pris une petite fille de 10 ans, Aïcha, à Nantes. Entre le choix de son père, école publique, et le choix de sa mère, école privée, c'est finalement une décision de justice qui a tranché. Le reportage à Nantes, Dervé Cressard. Le divorcé voulait inscrire sa fille au collège Ruti-Guiliano, un établissement public. Son ex-épouse, qui a la garde conjointe d'Aïcha, 10 ans, l'a inscrite, elle, à Blanche-de-Castille, une institution privée. Saisi par le père, le juge des tutelles a confirmé l'inscription à Blanche-de-Castille au vu de la bonne réputation de l'institution, alors que selon les attendus du jugement, la bonne réputation du collège public ne serait pas établie. Ce n'est pas du tout un combat entre deux écoles, c'est l'affaire de la justice à travers elle-même. Il faudrait que la justice s'inspecte, se miroite, se regarde et s'améliore. J'aimerais que ce qui m'arrive, ce qui arrive non point à moi, mais à mon enfant, n'arrive plus jamais à personne. J'aimerais que personne qui rentre dans un palais de justice ait l'occasion de trembler devant l'équité supposée de la justice. Cette décision du magistrat vient jeter le trouble dans un département où la guerre scolaire a souvent fait rage. Pour la Fédération de l'éducation nationale, qui veut porter l'affaire au plan national, cette décision a valeur d'exemple. Lundi, le recteur ira apporter son soutien à l'école publique. Aïcha, elle, veut simplement revoir ses copains et c'est à l'école publique qu'ils sont inscrits. La maire, quant à elle, préfère ne pas faire entendre sa voix dans une affaire qui a pris une autre tournure qu'une simple mésentente conjugale. Explosion d'une fusée aux Etats-Unis, disparu et au moins deux blessés. C'est l'étage d'une fusée américaine Titan 4 qui a explosé au cours d'une opération de déplacement sur la base américaine d'Edwards en Californie. L'explosion a causé un énorme nuage de fumée en forme de champignon mais il n'y aurait plus de risque que ce nuage retourne maintenant vers le sol. D'autres nouvelles de ce vendredi 7 septembre avec Cécile Nangeroni. Les mots du Larousse et les images en commençant par des enseignants dont c'était aujourd'hui la rentrée. Rentrée des classes pour les enseignants. Ils étaient 730 000, dont 600 000 dans le public, à regagner les bancs de l'école ce matin pour prendre connaissance des programmes. Un nombre quatre fois plus important qu'il y a 30 ans, mais toujours insuffisant. On manque cruellement de professeurs dans les matières scientifiques. En maths et en physique, seuls 54% des postes sont pourvus. Les 13 millions d'élèves, quant à eux, peuvent encore se reposer jusqu'à lundi. Jusqu'où les douaniers peuvent-ils aller pour attraper les trafiquants de drogue ? A Lyon, le 6 juin dernier, ils avaient intercepté deux Anglais avec une tonne de cannabis dans un hangar loué par leurs soins. Aujourd'hui, ce rôle actif est mis en cause. La chambre d'accusation de la cour d'appel de Lyon devra décider si la manipulation est restée dans les limites légales. Dans le cas contraire, les trafiquants seront relâchés. Le Larousse nouveau est arrivé, débarrassé de son champignon vénéneux. 199 mots et hommes font leur entrée. Entre autres, fax, trou d'ozone, compact disque vidéo et ripoux. Les nénettes en 91 ont le choix entre manger du bifidus ou la liposution. Côté gothade et non-propres, 45 personnalités arrivent avec Boris Baker, Coluche ou Jacques Delors. Autre nouveauté, les pages bleues pour tout savoir sur l'Europe des Douze. Le Larousse est décidément branché. Oui, non, tout le monde sait bien que maintenant, il faut dire branchu. Politique avec l'université d'été du RPR dans le Var. Aujourd'hui, discours d'Alain Juppé. Pour le secrétaire général du RPR, il ne faut pas s'y tromper. Son mouvement, je cite, n'avalera pas toutes les potions amères au nom de la crise du Golfe. Autrement dit, le RPR ne cautionnera pas le budget. Un budget 91 qui sera présenté la semaine prochaine, mercredi, en Conseil des ministres. Ce budget se veut anti-choc pétrolier. Philippe Beauchard, est-ce que l'intendance va suivre les volontés politiques liées à la crise du Golfe ? Pour être franc-françois, la tendance peine un peu. Cette semaine, finalement, Mitterrand a calmé l'agitation de la petite classe socialiste. Il a distribué quelques claques. Les socialistes trouvent qu'une expédition contre les Arabes était déjà beaucoup, mais qu'un nouveau plan de rigueur, c'est beaucoup trop. Le match s'est joué depuis 10 jours entre les éléphants socialistes, qui étaient contre, Bérégovoy et Rocard, qui se passaient gentiment le bébé. En fait, le budget 91, c'est comme le Canada Dry, ça a la couleur de la rigueur, mais ce n'est pas de la rigueur, même si la présentation est un peu plus cool. En réalité, on va faire la part belle aux entreprises qu'il faut préserver pour créer des emplois. Le menu est simple, baisse de trois points, comme on le prévoyait, du fameux impôt sur les sociétés qui exaspèrent les socialistes, déduction possible de la TVA sur le fioul lourd consommé par les mêmes entreprises, baisse sensible de la taxe professionnelle payée par les entreprises pour les collectivités locales, sans compter des crédits d'appôt recherche ou des amortissements pour les économies d'énergie. Pour les consommateurs, il y aura quand même un geste qui est à la baisse de la TVA de 22%, de 25 à 22% pour ceux qui vont acheter des automobiles neuves, c'est plutôt bon à prendre, et puis un peu de baisse également sur la IFI. En fait, pour la gauche, il y a quand même quelques gadgets. On va taxer davantage les grosses fortunes, taxer davantage les revents de résidences secondaires ou les placements spéculatifs effectués par des industriels. Mais tous ces projets se font actuellement sur la base d'une prévision d'un prix du pétrole à 25 dollars. Malheureusement, il est déjà à 30, 32 dollars le baril. Si bien qu'on peut se demander si ces projections ne sont pas déjà trop optimistes et s'il ne faudra pas d'autres économies et un autre plan de rigueur. En attendant, il y aura un petit geste, mais seulement en novembre pour les fonctionnaires, un coup de pouce qui ne sera même pas à la hauteur de l'inflation. En réalité, il est dur d'être parlementaire et socialiste actuellement et le débat va être un peu mouvant à l'Assemblée alors que M. Barre et peut-être même certains experts de droite le trouveront raisonnable. Merci Philippe. Raymond Barre qui sera demain matin à 8h l'invité du club de l'enjeu d'Alain Vélaire. Sport, Giresse et Bordeaux, c'est fini. Le directeur sportif des Girondins a été limogé par son président Claude Baez. Alain Giresse était lié d'une façon ou d'une autre à Bordeaux depuis près de 20 ans. Clarence Rodriguez. Avec son départ, c'est une nouvelle page de l'histoire du club des Girondins qui est tournée. Directeur sportif à Bordeaux depuis un an et demi, Alain Giresse est démis de ses fonctions par le président Claude Baez, ceci dans le cadre d'une restructuration du club. Un limogé qui intervient deux jours après que François-Xavier Bordeaux, leader de l'opposition socialiste au conseil municipal, ait proposé un plan de sauvetage qui passe par la démission de Claude Baez. Réagissant aux propos de François-Xavier Bordeaux, Claude Baez est en effet prêt à partir si toutefois quelqu'un arrive réellement avec 200 millions de francs. Quant à Alain Giresse, ancien meneur de jeu de la grande époque des Mariners Blancs, il se retrouve évincé du club. Un chapitre supplémentaire qui ne fait qu'accentuer la crise dans laquelle se trouve plongé le club des Girondins. Tennis à Flushing Meadow, la finale du Simple Dame aura lieu demain entre Stéphi Graf et Gabriela Sabatini. Gabriela Sabatini a gagné difficilement en trois heures contre Marie-Jo Fernandez. Stéphi Graf, elle, a battu facilement Arnsta Sanchez. Ce sera donc la même finale qu'en 1988 il y a deux ans. Dernier week-end avant la rentrée et peut-être pour ceux qui sont encore en vacances à Fréjus ou dans la région, dernière occasion de se rendre à la fondation Daniel Templon qui fermera ses portes dans un peu plus d'une semaine. Si vous pouvez, allez-y. L'art en France de 1945 à 1990 avec ses principaux représentants. Nicole Brice a fait le voyage. Le propos de la fondation Daniel Templon est ambitieux. Montrer 40 ans de peinture française de 1950 à aujourd'hui à partir du moment où l'école de Paris avec Braque, Picasso et Léger entre autres triomphait sur le plan international avant de céder le terrain à la jeune peinture américaine qui entrait ainsi en force dans l'histoire de l'art moderne. A partir de ce moment, la génération des artistes d'après-guerre commençait sur le plan international toujours une certaine traversée du désert et cela a duré plus de 20 ans. Les jeunes peintres de 1990 ont changé de mentalité. Ils savent se faire connaître, ils ont étudié le marché. En un mot, ils se sont initiés à la communication. L'exposition chez Daniel Templon a le mérite de montrer une sélection de toutes les tendances, celle d'aujourd'hui et celle qu'on a oubliée. Le but de cette exposition, c'est autant que faire se peut de réparer cette injustice et de montrer aux Français d'abord et aux étrangers ensuite que nous avons eu une période créatrice aussi forte et aussi intense que chez nos voisins européens ou américains. Mais vous êtes quand même un curieux porte-parole de la peinture française, vous qui avez jeté votre dévolu sur la peinture américaine lorsque la peinture française faisait sa traversée du désert. Est-ce que vous n'êtes pas en train de prendre le train en marche, Daniel Templon ? La meilleure formule, c'était celle de l'échange et que plus on montrerait d'artistes étrangers à Paris et notamment américains, plus les américains nous prendraient en considération et c'est ce qui s'est relativement passé. Ceci est effectivement vrai pour la génération actuelle, mais pour les plus anciens, un gros travail de reconnaissance reste encore à faire. Mais sans être trop chauvin, on peut conclure que si les américains qui tiennent encore le marché de l'art sont prêts à reconnaître les qualités des artistes français, c'est peut-être parce que la création d'outre-Atlantique donne actuellement quelques signes manifestes d'essoufflement. La météo, tout de suite avec Catherine Laborde, les nouvelles des marchés financiers avec Franck Baudoux. Votre prochain rendez-vous de l'information, c'est demain matin, 7h. Bonjour à la France, bonjour à l'Europe, Jean-Offredo qui célébrera le 50e anniversaire de la communauté de Thésée. Et puis à 13h, vous retrouverez Ladislas et Hoyos. Bonne nuit à tous et à demain soir. Les infos par téléphone au 36 6 5 4 3 2 1 24h sur 24, retrouvez toute l'actualité. Les infos avec TF1 36 6 5 4 3 2 1 Bonsoir. Le fond de l'air reste frais. Les quelques nuages qui se sont promenés sur notre pays aujourd'hui ne vont pas tarder à disparaître vers l'Europe orientale. Regardez pourquoi sur cette animation satellite. Voici ici la goutte froide associée à une dépression autour de laquelle les nuages s'enroulent. Et regardez, la goutte froide se déplace vers l'Europe orientale et les nuages associés à la dépression suivent bien sûr. Tandis que sur le proche atlantique, les pressions remontent et l'anticyclone des Açores va venir nous protéger des nuages dans les jours à venir. Ça serait une bonne nouvelle si nous n'étions pas victimes de la sécheresse. Mais bon, comme c'est le week-end, vive le soleil donc. Regardez les prévisions de Météo France pour demain matin. Quelques nuages qui s'attarderont demain matin sur le nord et sur l'est du pays. Dans le flux de nord-ouest des nuages basses sur les côtes de la Manche, sur le reste du pays, le temps sera sec après dissipation des brumes et brouillards matinaux dans ces régions. Sur le Poitou, le Limousin, dans la vallée de la Garonne. Un ciel très dégagé est attendu autour de la Méditerranée puisque le Mistral et la Tramontane souffleront encore demain matin avec des pointes entre 40 et 50 km à l'heure. L'après-midi, le Mistral et la Tramontane vont faiblir un petit peu pour s'atténuer presque complètement le soir. Tant mieux, c'est tant mieux pour les incendies de forêt surtout. Vous le voyez, une France très dégagée, pas grand-chose à dire si ce n'est qu'on attend un petit peu plus de nuages sur le nord du pays que sur le sud. Malheureusement, ce ne sont que des nuages pour faire joli. Les températures demain matin, elles seront encore fraîches pour la saison. Regardez tout ce lot de températures prévues inférieures à 10 degrés. Le minimum prévu pour la Lorraine avec un petit 7 prévu à Nancy. Le maximum bien sûr attendu autour de la Méditerranée avec 10 degrés supplémentaires, donc 17 attendus à Perpignan, à Nice et à Bastia. L'après-midi, ça va se réchauffer un petit peu par rapport à aujourd'hui mais on restera quand même en dessous des normes saisonnières puisque par exemple, en ce début septembre, on devrait avoir au moins 24 degrés à Paris. Demain, on aura seulement 20. Le minimum attendu à Cherbourg avec 18 degrés. Le maximum prévu pour Nîmes avec 27 degrés. Voilà, je vous souhaite une très bonne nuit, une très bonne fin de soirée. Je vous donne rendez-vous demain. Au revoir. Dans les supermarchés Rally, c'est tous les jours le beau temps. Bonsoir. Le Palais Brognard termine cette semaine mieux qu'il ne l'a commencé. Encouragé par la bonne orientation de New York à l'ouverture, les valeurs françaises affichaient en fin de journée une hausse de 0,60%. Quelques privatisés profitent de l'embellie pour regagner du terrain. C'est le cas de Havas, Suez et CGE avec 185 000 titres traités. En revanche, Matra poursuit sa descente aux enfers en perdant plus de 3,5% à 251 francs. Sur le front des six caves, les six caves de court terme marquent le pas. Nouvelle dégringolade des actions qui repassent sous la barre des 89. L'or joue au yo-yo. Le lingot s'adjuge 400 francs. Le Napoléon est inchangé à 412 francs. Quels que soient les scénarii envisagés sur la crise du Golfe, tous les marchés financiers vivent très mal cette guerre d'usure. Au palmarès international, seul Hong Kong parvient encore à afficher un solde positif. Partout ailleurs, le bilan est accablant. Triste record à Tokyo où le Nikkei perd plus de 38% depuis le début de l'année. A la veille du sommet Bush-Garbachov, New York relève la tête grâce à une baisse substantielle des cours du pétrole entraînant une diminution des taux d'intérêt obligataires. Le Dow Jones en hausse de 0,90%, clôture au-dessus des 2600 points. Enfin, le dollar reprend du poil de la bête. Le billet vert gagne au fixing 5 centimes à 5 francs 25,15. Bon week-end dès à lundi.